Bonjour à tous et soyez à nouveau la bienvenue dans ce let's play consacré à Silent Hill et nous sommes devant l'escalier maudit, celui qui nous avait empêché de progresser la dernière fois, ce qui va faire que je vais faire une safe state ici et nous allons vérifier ce qui se passe. Joie ! Nous voici donc au deuxième palier de l'hôpital Alkemilla à Silent Hill et boum 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 ! Wow ! Eh ben, il y en a dans ma culotte celle-là ! N'aide pas autant que moi ! Bring it on bitches ! Qu'est-ce que c'est ? Rien qu'une ardoise. D'accord. Admettons. Une ardoise. Bon d'accord, elle est pas tout à fait prête mais qu'est-ce que ça fout ici ? C'est quoi ces bruits ? What ? Merci le Japon ! Oh alors, je suppose que si on s'approche trop près, Harry se fera attraper par ses tentacules puis violer de multiples reprises jusqu'à ce que mort s'en suive. Elles ont l'air d'aimer le sang. Ah mais attendez si je me souviens bien. Mais oui ! Oh ça marche ! Bon je veux pas faire style, je savais pas hein. Nice ! Donc on se dépêche. Et on chappe la plaquette du chapelier. Donc oui c'est bel et bien Alice au pays des merveilles. J'en suis maintenant convaincu. Et par ici. Fermé. Fermé, décidément. Trop près, trop près, trop près. Tiens, mange du plomb. C'est bon pour ce que t'as. Un briquet ? Nice ! On va pouvoir se mettre à fumer des cigarettes parce qu'on est trop des rebelles. On défie l'autorité parentale. Ah zut. Donc si vous vous souvenez bien la dernière fois, c'est le dernier étage que nous avons à visiter. Des nuages passent sur une colline. Le ciel part un jour ensoleillé. Des tangerines encore amères. Un trèfle à quatre feuilles porte bonheur. Des violettes dans le jardin. Des pissenlits le long du chemin. Le temps du sommet inévitable. Un liquide s'écoulant d'un poignet tranché. D'accord ! Ça fait référence à des couleurs. Et ici nous avons une porte fermée. Et des emplacements pour les tablettes ! Quatre renforcements carrés dans la porte. Bien ! Alors je suppose que nous devons nous fier à l'énigme pour savoir dans quelle ordre vont les couleurs. Je n'ai pas fini de fouiller cependant. Alors ça sera pas pour tout de suite. J'ai fini de fouiller. Donc ça sera pour tout de suite. Décidément. Ce jeu est décidé à me contredire. Donc résumé de l'énigme. Nous allons vérifier les tablettes que nous avons. Rouge. Donc nous avons le sang. Vert. Je ne sais plus ce que c'est. Bleu. Je ne sais plus ce que c'est. Jaune. Je crois que c'était les pissenlits. Alors relisons. Des nuages passent sur une colline. Donc blanc ou gris. Je crois l'avoir vu. Donc c'est la plaquette du haut. Le ciel part un jour ensoleillé. Donc jaune. Si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. D'une montre. Donc ça sera jaune. Des tangerines encore amères. Ça ça doit être une qui est déjà mise. Un trèfle à quatre feuilles porte-bonheur. Ah oui. Alors jaune. Vert. J'ai dû faire une erreur. Le temps du sommeil inévitable. Un liquide s'écoulant d'un poignet tranché. Donc le rouge est en dernier. Donc nous avons les nuages blancs en haut. Ensuite il devrait y avoir le soleil. Donc jaune. Ah non. Après c'est le poignet tranché. C'est rouge. Je croyais qu'on avait une plaquette rouge nous aussi. Ah non. C'est les tangerines. Niinia. C'est les tangerines. Donc. Euh. Nuage. Jaune. Ah. Ha ha. Je vais tenter. Je vais essayer. Non. Pas comme ça Harry. Pas comme ça. Donc. Jaune. Allez. Même pas peur. De toute façon. Au pire. Ça foire. C'est pas pour ça qu'on va en crever. Jaune. Ensuite j'avais dit quoi. Vert. Pour le trèfle à quatre feuilles. Après la seule couleur qui me reste. C'est le bleu. Pour euh. Les pissenlits. Non. Je veux pas retirer de paquettes. Je suis bête. C'est bizarre que ce soit bleu pour les pissenlits. Enfin. Bref. Tant pis. Sûrement une erreur de traduction. Ou alors c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque. Ça ne marche pas. C'était prévisible. Des nuages passent sur une colline. Le ciel part un jour. Euuuh. Euuuh. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Je suis trop nul. En sérieux. Vous devez trop genre dire. Hein. Mais il est trop con. Ça n'a rien à voir. Il a complètement inversé de couleur. Vous voyez. J'aurais du mieux lire. Mieux me servir de mon cerveau. Sans déconner quoi. Moi je vois soleil. Oh. C'est jaune. Bah oui. Forcément. Si tu lis pas tout. Ça va pas le faire. Voila. Et on a résolu une énigme. L'énigme. J'ai pas l'air con moi maintenant. Joie. Moins joie. Elle est mourue. I'll be right back. Oh. Je suis le Terminator. Ah. Wow. Je disais donc. Je suis le Terminator. Je suis un T-1000. Il était programmé pour tuer. John. connard non c'est saura connor puis après ils sauvent jane connard voilà t'es morte allez part toi gros cul vas-y tombe bon tant pis je gâche un peu je vais changer d'arme je pense une mission me reste-t-il 30 j'ai pas vu un paquet de munitions depuis un moment donc ça commence légèrement à se corser en séquence à dire économiser vos stocks utilisent un peu les armes de mêlée heureusement nous sommes en principe ça devrait aller bon tant pis façon ça se joue qu'à une balle c'est de l'entrepôt du sous-sol intéressant donc nous devons faire demi tour pour aller dans le sous-sol soit un peu de chinois en arrière mais nous n'avons pas terminé d'explorer la colonne j'ai encore plein de bonus a récupéré peut-être là Là, couchez. De l'alcool à désinfecter, vous le prenez, une fois. Ça suffit, la musique flippante, là. J'ai eu ma dose, là, déjà. C'est vraiment oppressant, quoi. Si on n'est pas dans un contexte d'humour, là, je me mets à intégrer des mots anglais. D'humour, quand on fait le jeu ou le let's play, sûrement le let's play plus autre chose, c'est quand même vachement moins effrayant, il faut bien l'avouer. C'est pour ça que je souhaitais conserver un peu le silence pour laisser place à l'attention d'un environnement rouillé, ou rongé par la mort et la folie. face à des créatures, comme je le disais, pas banales. Je ne voudrais même pas dire que... Non, allez, c'est bon. On en a assez dit. Donc, nous voilà, au sous-sol, et c'était cette porte-là. Non, ce n'était pas cette porte-là. C'était celle d'à côté. A priori. Ouais ! Qu'est-ce que nous avons, là ? Cette bouteille serait-elle récupérable ? Nop ! Par contre, il y a des balles. Et une bouteille est remplie d'une sorte de médicament. Vaut mieux la laisser. Les balles de pistolet ! Oh, sweet ! Thanks ! Non, les balles ! Ça ne semble pas évident, Harry ? Devant toi, il y a des bouteilles vides et des balles. Rien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Wow ! Bon, je m'en rappelais, j'avoue, mais j'aurais peut-être dû vérifier qu'on voit bien qu'il y a des marques au sol qui indiquent qu'on peut déplacer le meuble. Ce qui est récurrent, c'est dans les saïs lentilles. C'est marques. Donc, où sommes-nous ? Amusant. On va aller dans les égouts. On dirait qu'il y a un couloir sur le gré du plancher. Impossible de la bouger, elle est bloquée par le lierre. Bien. Voyons voir ce que nous avons dans notre inventaire. Est-ce qu'on peut lire ? Les cisailliers à mort. Un ! Venez, venez vous battre ! Un ! Un, je m'en fous ! Un, un ! Bref, non, on ne peut pas. Récupérons notre fidèle pistolet. Et soyons un peu plus sérieux. Donc, alcool à désinfecter plus briquet égale... J'loi ! J'allais verser de l'alcool à désinfecter sur les plantes. Bien ! Maintenant, elles sont antibactériennes. Donc, on peut traverser. Elles ont absorbé l'alcool. Mais l'alcool, ça brûle. Et le feu aussi. Il fait un drôle de bruit ton briquet. Magnifique ! J'avais tellement envie de descendre. C'est dingue ! Vous n'avez pas idée. Bon, la plaque doit être un peu brûlante quand même. Je montre comment il a fait pour la soulever. Enfin, bref. Harry est un héros. C'est un... C'est un, ma foi... Bien un étrange personnage. Jusqu'où est-il prêt à aller pour sa fille ? Oh, 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 oh ! Non ! Sûrement pas ! Oh ! Il y en a partout ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, merde ! Oh 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 ! Ok. Réfléchissons. Euh... Un petit coup pour la route. Deux petits coups pour la route. Et trois petits coups. Oh ! Oh non ! Pêcheresse ! Oh ! Mon rume ! Oh ! Oh ! Oh ! J'suis un fou ! Oh ! Coup de tête balayette ! Oh ! Oh ! Disco ! Ok. Bon, on le sait. Toc commence à méchamment tirer la gueule. Allons-y plus doucement sur les cartouches. Mais c'était une situation désespérée. Alors, c'est bon, hein. Ça suffit, hein. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Wow ! Ah ! Crève, crève, crève ! Non ! Euh ! Non ! Euh ! Oh ! Oh, t'es très déçu, hein. Connasse ! Ah ! Ah ! Aïe ! Non, ça fait mal ! Putain ! Sans déconner ! J'ai même pas la carte ! Joie ! Pew ! Ah ! C'est infirmière ! C'est coriace, hein ! Le verrou est fermé. Impossible d'ouvrir cette porte. Bien. Donc, euh... Paré, fini. Nous avons des... Des espèces de champs. à c'est un peu grossier je devrais calmer un peu sur ce genre de langage fleuri navré une bande vidéo oui bien sûr bien entendu Qu'est-ce qu'il y a ? Il semble qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a une clé de la salle de consultation, vous la prenez, SWEET ! On va pouvoir découvrir ce qui se cache derrière ces bruits de parts. Et là il y a des bouteilles qui ne semblent pas intéresser. Dommage, c'est fort dommage. Une peinture, magnifique, de l'art contemporain. On peut déceler dans la patte de l'artiste toute sa rancœur face à l'humanité malade. En fait c'est facile de faire de la critique d'art, il suffit de dire des conneries, d'inventer tout un tas de conneries sur les intentions de l'artiste au moment de telle ou telle œuvre, de la rédaction ou de l'écriture ou de la réalisation de telle ou telle œuvre. de sortir tout un tas de conneries en prenant un ton d'auteur soi-même, dirais-je, d'analyse critique. Bon évidemment c'est encore plus facile quand l'auteur en question est mort. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'auteur ne pourra pas infirmer ou confirmer. Donc ma foi, pas bien utile tout ça. Ok, alors on a la clé de la salle de consultation et une bande vidéo. Que devrions-nous faire d'abord ? Moi je vote pour aller à la salle de consultation d'abord. Ouais, allez. Quoi que... Je ne sais plus trop. On va aller regarder la vidéo, hein. Comme ça, vous allez regarder une vidéo d'un jeu dans lequel on regarde une vidéo. Inception ! Par contre je ne saurais me souvenir à quel étage il s'agissait. Donc nous allons consulter rapidement la carte. A priori c'était au troisième. Gagner ! En avant mon bravarie ! Au troisième palier ! L'ascenseur c'est sympa mais bon... Il faut dire que ces ascenseurs sont quand même vachement rapides ! Je ne veux pas dire mais... Ils arrivent comme ça en un éclair, ils sont là. Vous appuyez sur le bouton, en un éclair vous êtes arrivés. Incroyable ! La technologie aujourd'hui est bluffante ! Bien ! J'espère que ce n'est pas un porno, hein. Trop l'habitude, l'autre jour je regardais une cassette, je voulais mettre Bambi, ne demandez pas pourquoi. Et puis c'était pas Bambi. Non ! Voyons voir. Encore. Un corps habituel. Chèvre. Ne peut pas avoir plus ça, seulement on respire. On peut ouvrir. Il y a des conjoints, même quand je cite du sang. Pourquoi cette enfant ? On parle du chérie ? OK. Ca, ils sont là, c'est le plus grand. Il ne faut pas fixer. On parle de chérie ? C'est vachement utile. Excusez. Bien étrange tout ça. Peut-on récupérer la cassette ? Le microscope ne fonctionne pas. Vraiment. Henry, devrais-je te rappeler l'environnement dans lequel tu te trouves actuellement ? A quoi il ressemble, sérieusement ? Je ne t'ai jamais dit que c'était un peu normal que rien ne fonctionne ici. D'ailleurs, ça me fait doucement rigoler quand Harry dit en voyant la chambre de tout à l'heure avec la photo d'Alessa. Petite fille, d'ailleurs. Il me semble que c'est la lycéenne que nous avons vue dans les sous-sols de l'école et connaîtrait dans ce magasin de l'antiquité dans la vision d'Harry. D'ailleurs, on se demande comment il a des visions. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet. Disais-je ? C'est étrange. On dirait que cette salle a été utilisée. Eh bien, même si j'avoue que la perspective d'avoir une chambre d'un patient dans un sous-sol d'un hôpital planquée derrière un storage room peut sembler assez surprenante, il me semble quand même que le fait que du matériel médical a été utilisé dans un hôpital n'a rien d'étrangement en soi. Enfin, bref. bougez plus ! bougez plus ! C'est rapide 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 ! Alors, je ne sais vraiment pas. C'est rapide ! Qu'est-ce que tu disais ? C'est là ? Alors... C'est... Oh, putain ! Mon tête ! C'est pas mal ? Harry ? Harry, laisse-moi vous aider. Harry ? Je me souviens ? Je me souviens ? Tu étais trop tard. C'est toi. Oui, Dahlia Gillespie. Fais-moi tout ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe ? L'esprit. La ville est dévouée par l'esprit. La force doit être dévouée par l'esprit. L'esprit de l'esprit. Je savais que ce jour arriverait. Qu'est-ce que tu parles ? Je ne comprends pas une parole. C'est-ce que tu parles ? C'est la route dans cette ville. C'est votre destinée. C'est plus de mes capacités. C'est que tu peux arrêter maintenant. Tu n'as pas vu la crée sur la terre sur la ville ? Donc c'est ce que j'ai vu dans la classe. Qu'est-ce que ça veut ? C'est la marque de Samaël. Ne laissez-la être compliquée. Hey, attendez ! Je suppose qu'aucune porte ne va s'ouvrir désormais. Oh, si ! Amusant. Mais bon, je pense que ça ne représenterait absolument aucun intérêt à visiter tout ça. Sauf peut-être... Vérifions. Une bande vidéo, je l'ai. Encore. Donc, si je peux accéder à la télé du troisième étage, je devrais être en mesure... L'ascenseur ne fonctionne pas. Ha, bien entendu. Je crois que cette casse risque de nous suivre encore un petit moment. Bien. Laissez-moi juste regarder combien de temps ça fait que j'enregistre. Oh, parfait ! On a encore un peu de temps devant nous. J'ai le temps de rejoindre le magasin d'antiquité et ce sera là que je vous laisserai. Bien, en route ! Puisque tout est redevenu normal, profitons-en avant que tout ne rebascule dans le chaos. Je vais faire simplement une chose avant. Une chose simple, mais efficace. Non, pas par ici. Une trompe de chemin. Voilà. Nous avons revu Dalia Gillespie, mais cette Lisa n'a pas l'air de se trouver par ici. Nous allons sauvegarder, oui ! Quelle bonne idée ! Au cas où Harry redécide de se lancer dans une course effrénée dans des escaliers en flottant dans l'air. Ce qui serait ma fa... Ouh ! Fuyons ! Ouh ! Alors, ce magasin d'antiquité, où est-ce qu'il se trouve ? Euh... J'ai la... Oh ! Attendez ! Antique ! J'arrive pas à lire ! C'est trop pixelisé ! Enfin bref ! Oh ! J'aime pas cette musique ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va pas se battre ! Non ! Je suis un pacifiste ! Je prône la paix dans le monde ! Entre les hommes... Et les femmes... Et les toucans... Oh ! Pourquoi t'arrêtes-tu Harry ? As-tu donc si peur ? Wow ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Il vaut mieux pas rester dans le coin si vous voulez mon humble avis. Et je crois que mon humble avis se révèle être un très bon avis... Et un très bon ami. Putain... Ça ressemblait à une espèce de singe ! Putain y'a encore les chauves-souris ! Batman ! Non ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! J'espère que je suis pas en train de louper quelque chose ! Euh... Je suis sûrement en train de louper quelque chose ! Mais que voulez-vous ? Oh ! Non ! Saloperide ! Saleté ! Pour rester correct ! Qu'est-ce passe-t-il ? On est bientôt arrivé ! Joie ! Je sais pas si je dois me réjouir ou... Pleurer ! La porte est ouverte ! Alors pourquoi on avait besoin d'une clé ? C'est stupide ! Je suppose que c'est pour cette porte ! Ça suffit ! La musique ! Merci ! Oh ! Un point de sauvegarde ! Et une horloge ! Y'a une pendule ! Rien de spécial ! Bon si tu le dis ! Donc ! Euh... Je crois que c'est par là que nous allons nous quitter ! Ou pas ! Je vais peut-être avancer encore un peu ! Juste un tout petit peu ! Un tout petit minuscule rien ! Prochain point de sauvegarde ! En somme ! Sur le plancher il reste des traces d'une étagère déplacée ! Voulez-vous pousser l'étagère ? Eh bien ! Ça devient une habitude Harry ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... ? Harry ! Sybille ? Ah ! Je suis heureux que vous êtes bien ! Je ne devrais pas vous laisser ! Les choses sont plus pires que je pensais ! C'est malheureux ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pensais que vous avez perdu la ville ! Je vois que vous rentrez ici ! Donc j'ai suivi à vous ! Je ne peux pas sortir ! Toutes les routes de la ville sont bloquées ! Les voitures ont complètement arrêté ! Les voitures ont complètement arrêté ! Les téléphones et les radios sont encore disponibles ! Les voitures ont moins de la ville ! Les voitures ont moins de la ville ! L'été, elle est là ! Elle a été un décembre ! Han senti un décembre sur la pluie ! Je l'introge parla et elle se balmète ! Je ne sais pas sur votre fille, mais .. Et vous n'avez pas écrit à juste qu'elle ne va ? Où est-ce que j'ai fait ? Apporteur des rocquées ! Elle était en train d'un lacquet ! N'oubliez pas, il n'était pas comme si elle s'est passé exactement. Il n'y avait pas de place pour elle. La route a été obliterée. Quoi ? Alors, Cheryl... C'était comme si elle était walking sur l'air. Hein ? Et toi ? Quelque chose ? Oui, j'ai rencontré cette femme bizarre. Elle n'est pas Dahlia Gillespie. Elle connaît ? Dahlia Gillespie ? Non. Et ? Elle a dit quelque chose sur la ville qui s'est dévoué par la lumière. C'est comme ça. Vous avez une idée de ce que ça veut dire ? La lumière qui s'est dévoué par la ville ? Elle doit être sur les drogues. Ils les vendent aux touristes. La force n'est pas encore de savoir qui est derrière elle. N'importe qui n'est pas. N'importe qui n'est pas sur la ville. Et l'investigation est fermée. Qu'est-ce que le trafic de drogues doit faire avec tout ceci ? Hmm... Je ne sais vraiment pas. Mais peut-être que c'est la lumière qu'elle parle. C'est tout que je peux penser. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai découvert. Peut-être qu'il y a quelque chose d'ici là. Viens-le voir. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'ici là ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'ici là ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'ici ? Je dois aller. Je vais aller. Ok. Je vais vous couper d'ici. Be careful. Si quelque chose d'ici, si quelque chose d'ici là, on le double. Ok. Sybille ? Oui ? Tu sais quelque chose d'ici là ? Eh bien... ...c'est comme quelque autre monde ? C'est comme quelque sorte de mauvais rêve ? Qu'est-ce qu'on parle ? Je ne sais pas si. Je t'essaie d'ici, mais alors ma tête se passe en bas. Tout est sombre là-bas. Et je écoute des sirens dans la distance. Je rencontre cette nurse, Lisa. C'est comme si j'étais là, mais pas vraiment. C'est tout un blur. C'est comme quelque sorte de hallucination. Tu sais ? Je n'ai aucune idée de ce que tu parles, Harry. Oh. J'ai juste demandé... Ne pas. Harry. Tu es fatigué. Oui, peut-être. Donc, nous venons de rencontrer à nouveau Sybille. Elle a l'air de se porter plutôt bien, malgré qu'elle nous ait confié son arme. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Donc, il y a une histoire de trafic de drogue à Silent Hill. Étrange. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça ? Un autre trou. Magnifique. J'en avais besoin. Qu'est-ce que c'est ? Quelque type d'altère. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Peut-être que c'est l'autre église. Il y a un peu de poudre dans le calice. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ? Genre faire don du sang ? Non. Don du sang. Le cube de Floros reste un mystère, ma foi. Oh, sweet baby ! Une hache. Oui. On va s'amuser un peu avec. Parce que je crois qu'on peut s'en servir en déplacement en plus. Contrairement au hammer. Elle a une force de destruction assez importante. Oh, une porte. Le verrou est fermé. Impossible d'ouvrir cette porte. Ouais. Bon, on va retourner voir Sibyl. Tant pis. Non. Qu'est-ce que c'est ? Harry ? Est-ce que tu es bien ? Harry ? Harry ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Huh ? Où est-ce que je suis ? Harry. Lisa ? Que je suis dans l'hôpital ? Tu as un rêve mal. J'ai ? Hé, tu n'as pas l'air bien. Tu es bien ? Je suis bien. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin de rien. Alors, si tu es sûr. Lisa. Tu connais une femme appelée Dahlia Gillespie ? Oh, oui. Aquelle de Gillespie. Elle est assez fameuse ici. Elle n'a jamais vu personne, donc je ne sais pas beaucoup d'elle. Et je sais pas si c'est un petit bébé qui... Elle a magnificent de l'Hôpital ? Alors, elle a trop bien ? J'ai vu la vie d'elle. Oui, elle a trop bien. La vie d'elle est ruine. Elle a détruite d'elle. Elle a détruite d'elle. Elle dit qu'elle est né sous-estatéril. Elle a détruite d'elle. Les gens ici étaient en la chambre de l'honneur. Tout le monde suivait un genre de religion. C'est un genre de culte. C'est un genre de magie. C'est un genre de choses. Les gens s'éloignent qu'ils avaient été invités par les gods. C'est un genre d'honneur. C'est un genre d'honneur. Ils étaient tous les jours. Avant le resort, il n'y avait vraiment rien d'autre. Tout le monde était tellement éloigné, on a dû se débrouiller sur quelque chose. Puis, beaucoup de nouvelles personnes vivaient, et tout le monde s'est débrouillé. Un culte. La dernière fois que j'ai entendu quelque chose de là, c'est... ...et des années. Quand plusieurs personnes, qui ont été développées par la ville, ont mort en accident. Les gens ont dit que c'était une craie. Oh, je suis désolée. Je suis ramblée. Je vais arrêter. Et bien... C'était un autre rêve ? Putain, mais... Inception, quoi ! Sergan ? Je ne veux pas y croire. Mais peut-être que tout ceci se passe dans ma tête. Peut-être que j'ai eu un accident de voiture, et je suis maintenant inconscient dans un lit d'hôpital. Je ne sais plus ce qui est la réalité. Sibyl disait que Shérif se dirigeait vers le lac. La route qui mène au lac est bloquée. Il n'y a pas d'autre route ? Lisa le saurait. Lisa... Il faut donc retourner à l'hôpital. Mais où est-ce que nous sommes ? Bon, alors, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Il y avait pas mal de cinématiques. J'avais oublié ça. Et donc, ça ouvre donc de nouvelles questions sur le scénario de Silent Hill. Tintintin... Nous les résolvrons plus tard. Nous y répondrons, donc, dans la mesure du possible, dans le prochain épisode de ce Let's play de Silent Hill. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve donc la prochaine fois. Bye.